C'est un réalisateur qui est un vrai artiste, comme on peut l'imaginer, un touche-à-tout, qui est plasticien, qui est un peu le fantasme de l'artiste parfait, en tout cas dans les yeux de Mona et de Sam, qui le connaît moins. Mais c'est une chance pour elle d'arriver à pouvoir travailler avec ce genre de réalisateur. Et surtout, on avait besoin d'une figure paternelle, qu'on comprend dans le film, qu'elles ont perdu leur père. Tout d'un coup, elles ont besoin de briller et d'exister aux yeux de ce personnage qui est la figure paternelle du film, d'une certaine manière. Et nous, on avait envie de tordre ça et d'en faire un personnage qui profite de cette situation pour créer une rivalité entre elles deux et de les remettre en question, surtout Sam, pour utiliser le potentiel qu'elle ne maîtrise pas. Et voilà, il y a une forme de perversité dans son travail que forcément, si nous, on a rencontré en tant qu'acteur, avec des réalisateurs avec qui on a travaillé. Et voilà, c'était... Parce qu'il y a une question qu'on réalise, c'est de se demander si la fin justifie les moyens. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à pousser un acteur dans ses derniers retranchements et même le manipuler psychologiquement ? Parce qu'au bout du compte, il sera magnifique à l'écran. Voilà, et on voulait explorer ça, se demander si... Voilà, ce rapport entre la création artistique et l'homme qui fait cette création. Donc, est-ce que c'est justifiable ? À partir du moment où il fait un film, le film est magnifique, et une actrice est oscarisée, mais qu'elle a été torturée psychologiquement pendant le tournage. C'est une question qui nous taraudait. Et puis, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est que par rapport à ce rapport entre le réalisateur Paul Brozek et Sam, c'est le regard de Mona qui, elle, puisqu'elle se rapproche du réalisateur, il y a un moment donné, elle devient déloyale vis-à-vis de sa sœur, elle s'éloigne de sa sœur parce qu'elle se rapproche de la figure du père. Et donc, c'est tout ce rapport de rivalité entre deux femmes ou deux hommes, deux frères, pour atteindre l'amour de leur père. Merci.